salut tout le monde bienvenue sur reviews fr aujourd'hui je vous propose le test des sky pod pro provenant du fabricant enfin plutôt distributeur carabelle nous allons d'abord aborder donc la partie esthétique de ses écouteurs donc comme vous pouvez le voir à la caméra c'est plutôt propre absolument identique aux airpods 2 originaux tant au niveau taille que niveau poids donc magnétisme à l'ouverture et fermeture également les écouteurs rien à redire c'est plutôt propre pas de débordement quoi taille identique aux originaux charnière de qualité solide donc partie esthétique sincèrement il ya absolument à rien à dire au niveau des fonctionnalités de ces skypods pro tout de suite un petit test de connexion sous ios 13.2.3 ouverture du couvercle détection des airpods maintenir enfoncé et voilà c'est en cours de connexion et c'est connecté lorsqu'on en est connecté on ouvre et lorsqu'on retire un écouteur on a l'affichage au réel des trois niveaux de batterie de ces skypods pro concernant les fonctionnalités donc on a le tap contrôle donc habituel qui fonctionne pas mal donc je double tap voilà ça fait pause je remets ça fait play le capteur de play pause donc je pose mon doigt sur le capteur on est en lecture je retire ça fait pause voilà donc ça fonctionne plutôt pas mal tac voilà c'est uniquement un capteur de peau donc ça fonctionne pas sur si je cache le capteur par exemple ici ça va pas fonctionner c'est uniquement avec la peau au niveau des fonctionnalités on a le slide contrôle au niveau du volume donc si je glisse avec mon doigt sur l'écouteur ça augmente le volume comme vous pouvez voir sur mon application et quand je descends ça diminue voilà donc vous voyez ça fonctionne et ça fonctionne sur les deux bien entendu donc ça c'est une fonctionnalité intéressante puisque ça n'existe pas sur les airpods de originaux on les retrouvait également sur les i90000 pro c'est une fonction qui à l'usage peut être très sympathique à utiliser sur ses écouteurs bien entendu nous avons également la charge sans fil donc voici un chargeur sans fil donc que vous retrouverez dans ma vidéo précédente je vous ai mis le lien 4 euros livré franchement à ce prix là on peut y aller donc je pose les écouteurs sur la base de recharge détection et charge comme vous pouvez le voir le voyant de charge est allumé je retire je remets redétection et recharge donc ça fonctionne très bien concernant l'autonomie donc de ces skypods pro en lecture continue de musique donc le cas le plus défavorable à environ 60 70% du volume on tient sur du 3h30 environ donc ça peut être un peu moins en fonction du volume mais sincèrement déjà 70% c'est déjà un très bon volume et c'est déjà très fort niveau qualité sonore de ces skypods pro pas de secret c'est exactement pareil que les i90000 pro voilà qualité sonore absolument identique aux i90000 pro c'est les mêmes j'ai comparé j'ai remis j'ai retiré j'ai essayé l'un puis l'autre c'est exactement la même qualité sonore qu'on retrouve sur les i90000 pro je vous expliquerai ça en conclusion pourquoi on retrouve la qualité sonore absolument identique on a un son qui est plutôt rond et équilibré c'est agréable à l'écoute les bases sont présentes après comme j'ai pu expliquer aussi dans la vidéo de test des i90000 pro je préfère les i30000 niveau qualité sonore i30000 qui propose un son un peu plus rond et doux que ce qu'on retrouve sur les i90000 pro les skypod pro après la différence et les fonctionnalités avec le contrôle de volume qu'on retrouve sur les skypod pro et sur les i90000 pro et qu'on n'a pas donc sur les i30000 concernant le volume c'est un volume très puissant on peut monter très haut en termes de volume donc 100% on peut pas les garder dans les oreilles c'est trop fort donc la plage d'écoute idéal dirait c'est entre 50 et 60 % de volume on est déjà sur un très bon son c'est assez fort encore une fois c'est une réplique à 30 euros on atteindra jamais la clarté et la précision des airpods 2 originaux mais ça satisfera la plupart des gens surtout en termes de qualité prix qui est imbattable concernant le microphone le son est un peu moins clair et précis que les originaux tout de suite vous propose un petit extrait sonore pour vous montrer ça petit test de la qualité sonore de cette réplique de airpods 2 les skypod pro les deux écouteurs sont actuellement dans mes oreilles donc vous pouvez avoir un aperçu de la qualité en appel de ces skypod pour conclure sur ces skypod pro très sincèrement au premier abord la ressemblance avec les i90000 pro m'a très vite interpellé et pour cause après discussion avec un contact sur Shenzhen en chine donc qui est le fief de production de ce genre de matériel il semble que ce soit tout simplement la même usine de production que les i90000 pro c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à les différencier puisque c'est exactement pareil il n'y a pas photo c'est les mêmes on regarde les boîtes par exemple après inspection c'est exactement les mêmes boîtes mis à part les étiquettes qui sont changeantes le câble lightning qui est fourni avec est exactement le même les papiers notice tout est pareil c'est tout simplement les mêmes je n'ai pas vu de différence entre les deux il semblerait peut-être que le chip bluetooth soit différent sur les skypod pro puisque j'ai eu quelques soucis d'affichage des pourcentages de batterie avec les skypod pro sur deezer par exemple quand je mettais les deux j'avais les batteries qui s'affichait sur les i90000 pro et pas sur les skypod pro donc peut-être une différence au niveau du chip bluetooth donc après ça dépend du cahier des charges de chacun des distributeurs en fonction de sa demande auprès de l'usine de production donc mais sincèrement sinon c'est exactement les mêmes ils fonctionnent pareil la qualité sonore est exactement la même modèle de réplique aussi bonne que les i90000 pro donc c'est pareil à vous de choisir après niveau sonore comme j'ai pu l'expliquer dans des vidéos précédentes j'ai une préférence pour les i30000 que vous retrouverez donc dans ma vidéo de test des i30000 le son est un peu meilleur pour moi j'ai beau les tester le son est meilleur sur les i30000 sur les skypod pro et i90000 pro on est un poil en dessous pour moi après discussion avec le fabricant il semblerait que la partie logicielle impacterait la qualité sonore puisque sur skypod pro et i90000 pro on a rajouté le contrôle de volume sur les écouteurs et a priori ça impacterait la gestion sonore donc ce qui pourrait expliquer la différence de qualité sonore entre les i30000 et les skypod pro et les i90000 pro sinon niveau matériel ce sont exactement les mêmes enceintes qui sont utilisés à l'intérieur c'est juste logiciel et du coup ça me conforte dans le fait que les i30000 proposent une qualité sonore supérieure aux skypod pro et i90000 pro après il faut savoir ce qu'on veut parce que là on a une fonction intéressante qui est la gestion du volume en glissant le doigt sur l'écouteur comme on n'a pas sur les i30000 mais sinon le son reste très correct sur les skypod pro et les i90000 pro donc à vous de faire votre choix concernant les répliques de airpods pro vous êtes beaucoup à me demander quand est-ce que je vais tester une réplique de airpods pro je me suis renseigné pas mal sur le sujet aujourd'hui on trouve des répliques de airpods pro qui s'appelle i100000 on trouve aussi une réplique s'appelle mx pro après renseignements donc pareil auprès de producteurs là sur chez nzen en chine ce sont il semblerait des répliques de qualité médiocre fabriquer un petit peu à la va vite il faut être un petit peu patient pour avoir une réplique d'airpods pro de qualité le fabricant principal m'a indiqué qu'il travaille dessus donc depuis la sortie des airpods pro et devrait proposer une réplique de qualité courant décembre donc si c'est proposé cours en décembre le temps que ce soit expédié que ça arrive ici je pense que je serai en mesure de faire une vidéo de test sur une bonne réplique de airpods pro d'ici fin décembre début janvier donc ça reste à voir pour l'instant j'attends je me précipite pas sur des répliques qui sont tout de même vendus 50 à 60 euros et qui semblerait d'une qualité très moyenne j'attends d'être sûr d'avoir une réplique qui est d'une qualité correcte si cette vidéo vous a été utile surtout abonnez vous likez partagez faites ce que vous voulez ça fait plaisir et sur ce je vous dis juste une bonne journée et à bientôt c'est parti